De plus en plus, on frappe à la porte des sciences humaines pour aider à résoudre des problèmes environnementaux. Mais que peuvent-elles apporter dans ces domaines assez techniques et longtemps réservés aux ingénieurs et aux scientifiques du vivant ? L'appel à projets micropolluants dans les eaux urbaines met les sciences humaines au premier plan. De nombreuses équipes, dans plusieurs villes françaises, enquêtent sur les pratiques quotidiennes qui créent cette pollution invisible qui affecte les milieux aquatiques et les solutions pour y remédier. Ces équipes regroupent des disciplines variées comme la sociologie, la psychologie, les sciences politiques, l'économie, la géographie, l'anthropologie. Toutes s'intéressent aux individus et aux collectifs, avec leur propre grille de lecture, différente et complémentaire des comportements humains. Pour les chercheurs en sciences de l'environnement, un micropolluant est une molécule chimique toxique présente en très petite quantité dans notre milieu. Eau, air, sol. Les micropolluants viennent de la fabrication des produits que nous utilisons au quotidien, détergents, cosmétiques, peintures, textiles, médicaments, et ainsi de suite. Les décideurs publics s'y intéressent quand ils deviennent un risque pour l'environnement et la santé humaine. Il faut alors envisager le problème dans toutes ses dimensions et construire une politique adaptée. C'est pour cette raison qu'on fait appel aux sciences humaines, qui enquêtent sur la société avec toutes ses figures. Citoyens, consommateurs, ménages, médias, habitants, travailleurs, militants, etc. Enquête en 5 épisodes, pour comprendre comment elles travaillent et ce qu'elles ont à dire sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !